Comment s'enrichir par la dette ? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo les amis. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre « Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport ». Dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible de s'enrichir par la dette. Mais avant d'aller plus loin les amis, je vous invite à aller dans la description pour pouvoir réserver votre appel stratégique. Par la suite, je suis persuadé que si vous allez tout au long de cette vidéo, tout au bout de cette vidéo, que vous aurez envie de vous enrichir aussi par la dette. Et pour ça, vous allez pouvoir réserver votre appel stratégique qui est 100% offert. et ensemble, on va voir comment passer au niveau supérieur. Dans la description aussi, il y a tout un tas d'informations et de formations. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc finalement les amis, il faut savoir une chose. Il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Qu'est-ce que la bonne dette ? Qu'est-ce que la mauvaise dette ? La mauvaise dette, c'est tout ce que vous allez cumuler en termes de passif. Donc si vous achetez une moto pour vous faire plaisir, c'est de la mauvaise dette. Si vous achetez une voiture pour vous faire plaisir, c'est aussi de la mauvaise dette. En gros, vous l'aurez compris, tous les joujoux, tous les objets, nouvelle télé, nouveau canapé, tout ça si vous le faites à crédit, c'est de la mauvaise dette. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Comment s'enrichir finalement avec de la bonne dette ? La bonne dette, ce n'est pas le fait de contracter un crédit consommation. Vous pouvez très bien contracter un crédit consommation et investir sur des actifs qui vont vous rapporter du cash tous les mois. Donc en fait, le crédit finalement, il n'est ni mal ni mauvais. C'est ce que vous allez en faire qui va déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise dette. Donc vous l'aurez compris, moi je vais vous inciter à mettre vos données, en tout cas sur de la bonne dette, à contracter des crédits pour faire des investissements malins, intelligents qui vont vous rapporter de l'argent quotidiennement. Vous pouvez donc investir dans l'immobilier et ça, c'est ce qui est considéré comme de la bonne dette. Pour le coup, moi je me suis endetté en investissant dans des immeubles de rapport et j'ai cumulé de la dette, mais ça reste de la bonne dette. Parce que malgré mes différents investissements, effectivement, je dois rembourser certains crédits à la banque, mais tout le reste, ça va dans ma poche. Donc c'est vraiment ce que j'appelle avoir de la bonne dette. Et pas que vous allez me dire, ouais, mais bon, l'immobilier, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez aussi investir dans des business, surtout en ce moment, il y a pas mal de sociétés qui sont en vente, qui recherchent des repreneurs. Alors peut-être pas forcément dans les grandes villes, mais dans les plus petites villes. Et vous pouvez racheter des sociétés. Pour ça, il vous faudra peut-être une mise de départ. Mais c'est peut-être l'occasion, finalement, de contracter un crédit, donc faire de la bonne dette, pour pouvoir investir et transformer tout ça en actif. Premièrement, vous allez faire une bonne action. Pourquoi ? Parce que vous allez sauver des emplois. Et deuxièmement, vous allez vous enrichir tout en sauvant des emplois et tout ça grâce à la dette que vous allez contracter. Donc maintenant, les amis, on va parler d'une autre façon, tout simplement, de vous endetter en achetant, par exemple, ce qui, légalement, est considéré comme un passif. En gros, vous l'aurez compris, par exemple, si vous achetez une voiture, techniquement, si c'est pour votre propre plaisir personnel, ça pourrait être considéré comme un passif. Mais si vous détournez cet investissement en mettant, par exemple, cette voiture en location, en utilisant des plateformes comme GetAround, vous allez mettre la voiture à la disposition des différentes personnes qui auront besoin d'une voiture pour circuler, et vous allez gagner du cash et tout ça avec de la dette. Donc, encore une fois, même en achetant certains passifs, vous pouvez les détourner en actif. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Donc, voilà, les amis, une petite vidéo pour vous expliquer comment on peut s'enrichir avec de la dette, comment on peut s'enrichir avec de la bonne dette, je le précise. J'espère que vous avez compris la différence entre la bonne et la mauvaise dette. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous êtes en mode, OK, on investit sur des actifs, ou au contraire, vous êtes plutôt en mode, bon, moi, je préfère profiter de la vie et je préfère investir sur des passifs. En tout cas, je préfère passer du cash sur les passifs. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si ce n'est pas le cas, mettez-moi un like quand même, ça fait toujours plaisir. Maintenant, je vous invite vraiment de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao, tout le monde.